2016 Et une première question, mais quels ont été les artistes les plus googlés en France ? En tête et sans surprise, on retrouve Céline Dion, désormais veuve de son René mais qui a bien occupé l'espace avec son nouvel album, Encore un soir et encore plein de trucs Encore une larme, de bonheur, encore une chanson, encore un spectacle Et ben voilà, en deuxième on retrouve le surprenant Lil Wayne, juste devant la jeune Marina Kay Qui n'a pas fini ses devoirs Quant aux champions du streaming mondial, on prend les mêmes et on recommence Du côté de notre partenaire Spotify, c'est en effet comme en 2015, Drake Qui établit un nouveau record historique avec 970 millions d'écoutes sur son One Dance Et la deuxième chanson la plus streamée, c'est un peu lui aussi d'ailleurs Puisqu'il s'agit du célèbre Work de Rihanna En France, c'est Maître Gims qui décroche le prix du titre le plus écouté en ligne Mais aussi celui du clip le plus regardé avec Saper comme jamais Et sur les réseaux sociaux, on saluera aussi l'initiative de Booba Qui a lancé en 2016 ses emojis Côté sorties discographiques, les vieux briscards nous ont montré qu'ils en avaient encore sous la semelle Iggy Pop, Nick Cave, les Rolling Stones ou encore Radiohead Le Frenchie Renault est quant à lui le plus gros vendeur de disques de l'Hexagone Avec 700 000 albums écoulés en 2016 Ça va pas plaire à tout le monde Non ça c'est sûr L'autre gros vendeur établi s'appelle aussi chez nous Julien Doré qui s'offre son tout premier numéro 1 au top Julien Doré, désormais un chanteur qui compte Et les petits jeunes dans tout ça ? Et ben ils étaient aussi en grande forme Chez nous l'année aura été marquée par les succès de PNL, Enecfeu, côté rap Et la femme, côté rock Ah vous êtes là ? Bien vous êtes dans l'ordre de la femme, enchanté ! 2016 aura été une année bien cruelle aussi pour la musique on le sait Avec les disparitions entre autres de David Bowie, Léonard Cohen, Prince Ou plus récemment encore George Michael Nous y reviendrons très bientôt dans Alcaline Sous-titrage Société Radio-Canada